L'organisation des équipes à Châteaurin avec plusieurs grands événements, notamment le médiéval d'Unoise ce week-end avec le premier tour des élections, à suivre la semaine d'après, le passage de la flamme olympique avec le deuxième tour. Comment la ville s'organise face à tout ça ? Elle s'organise au milieu, en espérant que le temps soit avec nous. Ce sont les troisièmes médiévals d'Unoise. L'an dernier, on a sûrement eu 30 000 personnes. Un château qui est plein, plusieurs milliers de personnes, la maison des brocanteurs aussi. Et c'est une médiévale qui s'est en bas de la place royale, place du docteur, jusqu'au Loire, avec plus de 100 stands médiévaux, alimentaires ou non-alimentaires, qui font revivre ce moment médiéval de fer et de feu, comme l'avaient décidé les associations, les amis du château, les bénévoles du territoire qui avaient dit qu'il faut qu'on mette le mot de fer et de feu pour nos médiévals d'Unoise. Et ça ne posera aucun souci pour le bon déroulement du premier tour, dans le mode numéro 1, en plein centre-ville à Châteaurin ? Les équipes ont travaillé avec les services de l'État pour justement que ça se passe du mieux possible. J'ai aussi cité la parole d'une dame à ses soeurs à la place Saint-André. Elle dit au moins le dimanche, on aura de la musique l'après-midi. Donc espérons que la convivialité, les médiévales d'Unoise, ce moment d'attractivité, de temps fort pour notre ville, se conjugue avec le moment démocratique et républicain qui s'appelle les élections du 16. Et il n'a eu aucun souci à organiser tous ces événements, à mobiliser le personnel également pour la même tenue à la fois à cette fête médiévale et à la tenue du bureau de vote ? J'ai envie de dire au contraire, je le disais en conférence de presse, j'ai croisé beaucoup de personnel de la ville vendredi soir pour ce barbre avec sur la place de 10 octobre, et ils étaient très motivés. Ils disent que la médiévale c'est un stress positif, c'est une édition de positif, qui fait qu'on a envie de les faire, c'est un moment de rayonnement, de grand rayonnement, ils sont tous ambassadeurs de Châteaudun et du territoire, et donc nos agents sont fiers de ce qu'ils font, sont fiers d'embellir notre ville, de la développer, du petit aéroport civil à Vorberg, d'Holtrix aux médiévales d'Unoise, du summer break à la ferme olympique, parce que ce sont des moments d'attractivité, aussi de compétitivité, où la ville est mise en lumière et on montre qu'on a une belle ville. Il y aura après Saint-Jean-Plage, il y aura le festival du Loire. Rendez-vous compte, ce vendredi soir, il y avait peut-être plus de 1000 personnes, 1200, 1500 personnes sur la place de 18, avec des jeunes, avec des moins jeunes, intergénérationnels, avec Fun Radio, les summer break, et ce sont ces moments-là qui font les châteaux d'un, si on disait, je renais, où le futur se construit à chaque fois, il faut se construire aussi au niveau des moments festifs. Les gens en ont besoin après le Covid, après l'Ukraine, après tout ce qui s'est passé ces quatre dernières années. Un gros événement pour ce week-end, on l'a compris avec cette fête médiévale. À suivre également le passage de la flamme au Olympique, on en est où au niveau du tracé du passage de la flamme à Châteaudun, comment ça va se dérouler. Là aussi, les équipes sont mobilisées. Les équipes sont mobilisées, que ce soit la communication, les services, ou les services de relations publiques, ou Châteaudun Events, ou les services d'aménagement et du cadre de vie. Un travail énorme a été fait depuis un an, avec Bruno Labelle, avec le service des sports. Le parcours a été ajusté ce dernier jour, vous l'imaginez, avec la dissolution de l'Assemblée nationale. Et il sera à Beauvoir, on y tenait, il sera dans les quatre quartiers de la ville, traversera Loire, et on y tient ça qu'on va mettre en lumière notre belle ville avec la flamme olympique. Rappelez-vous, les JO, c'était 1924 à Paris, c'est 2024, c'est une fois tous les siècles. La flamme est à Châteaudun, les choses en application sont à Châteaudun. J'ai envie de dire aussi, grâce aux choses olympiques, nous avons des avions basés en plus sur l'aéroport de Châteaudun. Donc c'est gagnant-gagnant, on a même un qui en a plus des dons, des goodies, des partenaires du centre-ville, des entreprises du territoire. On a même un qui nous a fait un don de 1 000 euros de mécénat, et donc on continue, parce qu'on a fait des petits flyers pour aider à développer les fêtes du mécénat, on continue aussi dans cette dynamique avec les partenaires. Pareil pour les médiévales, on a plein de partenaires, intermarché, du Noa, l'éco-intensité, le CMN et le pacte avec la région. On a besoin aussi de ces mécénats, donc finalement ça ne coûte pas si cher, et ça rapporte beaucoup en termes d'attractivité, de visibilité. Peut-être demain il y aura un investisseur important qui viendra aussi, grâce à tous ces événements. Et les Noa veulent savoir, pourront-ils voir la flamme, quand sera dévoilé le parcours ? Alors on fait des grands gestes, il sera dévoilé ce jeudi, ce vendredi, progressivement, je sais que c'est un petit teasing, mais on a des obligations vis-à-vis de l'étape, des grands partenaires de la flamme, que sont Coca-Cola et BPCE, et il y aura des porteurs de flammes, et du Noa, mais certains n'ont déjà été sortis. Vous savez qu'on a 52 associations sportives, je pense à l'athlétisme, je pense au vélo, on a des M. Chevron, Daniel Chevron, Marie-Eltarouina, on a des passionnés de sport dans le territoire, et d'Airbnb. Je rappelle qu'on a 3900 lits touristiques, dans le projet de fin, 3100 900 lits touristiques, vous pouvez aller voir notre office de tourisme, Airbnb, JT, c'est aussi au moment de la flamme, au moment des médiévales, des gens qui vont dormir ici, pendant une nuit, deux, trois nuits, qui vont découvrir le château, qui vont découvrir le plan de voile, à Cloire, où ce qui se fait à Lou, où va le dire, le grand château d'un, ça génère de l'attaque du séjour, ça génère des recettes. Et donc, c'est finalement, on investit, pour le présent et pour l'avenir, via le pourri, via le patrimoine, via des événements sportifs planétaires, pour que château d'un, le grand château d'un rayonne, un budget maîtrisé, parce que pour les médiévales, on a baissé les coûts, et finalement, on fait rayonner notre ville, château, maison des beaux compteurs, tous les partenaires, jusqu'au Loire, jusqu'à la guinquette des photos, qui en tiennent. Donc rendez-vous, jeudi, vendredi, pour connaître le parcours de la place. Voilà, et pour suivre les réseaux sociaux, Play Châteaudin, Intramuros, Facebook, LinkedIn, Instagram, c'est diffusé régulièrement, les équipes de la com' sont très actives sur le marketing territorial, pour faire connaître tout ce que fait notre belle ville, Play Châteaudin. Et on l'a rappelé, ce sera durant le deuxième tour, des législatives, dimanche 7 juillis, dû faire évoluer, justement, le parcours, par rapport à ce deuxième tour. Oui, il a été un petit peu aménagé, mais il y aura des moments festifs, il y aura les associations sportives qui seront présentes, il y aura des bénévoles. Et pourquoi être du évoluer, justement, par rapport à ce deuxième tour ? Pour ne pas être trop proche d'un bureau de vote, ou couper un bureau de vote, ça empêche un électeur d'aller voter. Donc on a ajusté les choses pour que, et l'événement sportif se déroule, et cet événement d'attractivité, de compétitivité, et la démocratie de la République. C'est important de concilier les deux. Je le dis souvent comme ça, les Romains me disaient, c'est du pain et des jeux, la politique, la politique au sens de l'art, de gérer la cité et d'intérêt général, c'est du pain et des jeux. Du pain, c'est-à-dire, c'est développer l'industrie dans notre territoire. Je pense à l'état mal sur l'industrie, le petit aéroport suivi de Safran, qui recrute 35 personnes aujourd'hui, de tous niveaux, Holtrix, tous les autres, et Thibault, Opalex. Et des jeux, c'est là, des moments de fierté, où on se retrouve avec Jean-Denon avant ses médiévales, avec le Semembreg, de fierté d'identité, où finalement, Châteaudan est une ville patrimoniale, médiévale, historique, avec nos 58 monuments classés, notre Légion d'honneur, notre Phénix, avec ce symbole jour au nu. On a tous ces atouts, tous ces atouts-là, il faut les mettre en lumière, le plus possible, avec un but de Jean-Denon Zee, mais les classes moyennes, les cadres de nos entreprises privées, des billes de France Métal, ils sont très attentifs, ou de la Tire, ou de Nuit, ils sont très attentifs, et on a besoin de ces moments-là, pour faire société aussi, et pour montrer que notre ville, elle vive dimanche, elle vive vendredi, il y a toujours des animations, soit associatives, soit de la vie, soit des partenaires. Et en tant que maire, lorsque le président de la République a annoncé la dissolution de l'Assemblée nationale, et à nouveau, des élections, là, pour ces deux week-ends à venir, vous n'êtes pas libre, c'est là où il y a deux gros événements à Châteaudan, vous n'êtes pas inquiété, vous n'êtes pas... Si, si, je remercie d'ailleurs, Florence Royer, les services de l'État civique, qui ont organisé les élections de la joine, le mal-maître, qui se sont préparés pour ces élections. On s'est dit ça, évidemment, on s'est dit... Déjà, on pense à la République aussi, à notre pays, parce qu'avant tout, c'est l'intérêt général. Mais, rapidement, dès le mardi, il m'a appelé, il me dit, Fabien, je peux dépouiller, je peux être sous-cutateur, je peux être assesseur. J'ai fait quelques textos, on a plusieurs assesseurs, Florence et les équipons, on en a eu aussi, donc, a priori, les bureaux, les 11 bureaux sont complets. Ce n'est pas facile d'organiser, évidemment, dans trois semaines des élections nouvelles, alors qu'on n'en avait pas prévues, puis il faut refaire aussi les passeports, les cartes d'identité, au service des civils, elles ne sont que trois. Je crois qu'on est à 2-3 000 pièces délivrées chaque année, plus les mariages, 40 mariages par an, plus l'accueil des nouveaux arrivants. Donc, c'est Fabacis, c'est une grosse organisation, elles se levent à 5h du matin, les procurations doivent tomber tout le week-end, maintenant, jusqu'au dernier moment. C'est une organisation complète, où on demande aux citoyens d'être le plus en osmose, en anticipation et en osmose avec les équipes. Des fois, les équipes se font apaiser, je pense à Sarah l'accueil. Il faut qu'on vit dans une société apaisée, même si, encore une fois, le contexte géopolitique en Ukraine, en Moyen-Orient, n'est pas simple. Les équipes n'ont pas à se faire agraiser par un citoyen figurant. On peut dire les choses gentiment, on peut faire un petit mail gentil. Les équipes sont sur la brèche, sur les dimanches. Les élections, c'est de 8h à 18h. On a ce bureau de vote, il faut que les gens soient prêtes. Énormément de choses, on n'imagine pas, les vises d'hébargement, les isolois, un isolois avec ses handicapés, une personne qui donne les enveloppes à l'entrée, qui vérifie si on est bien dans le bon bureau de vote, etc. C'est une logistique importante. On a à peu près 7800 électeurs à Châteaudan, en bureau de vote. On remercie les élus, les bénévoles qui tiennent les bureaux de vote tout au long de ces journées, et qui après, jusqu'à 20h, 21h, jusqu'au... Il faut porter tous ces documents de vote à la gendarmerie. À la fin, donc la journée n'est pas finie avant un très tard le dimanche soir. Donc ce sera le 30 juin et le dimanche 7 juin. Donc voilà, c'est trois élections en un mois. Trois moments d'élections en un mois, c'est pour les équipes qu'on les remercie. De faire ce que je vous disais tout à l'heure, un peu le triathlon, c'est-à-dire, il faut faire les médiévales, il faut faire la flamme olympique, il faut tenir les élections, c'est-à-dire du pain et des Jeux, la République et les manifestations, les animations, la vie de chez nous. Très bien, merci à vous. Merci. Un mot de question à la GST, vous avez tenu un peu en presse la semaine dernière. Vous en avez eu le projet en tant que la GST, on en est où tout ? On n'en est que nous sommes propriétaires. Nous sommes chez nous, nous avons deux hectares, trois, en centre-ville, en cœur de ville, proche de la médiathèque, de la gare, boulevard Toutain, boulevard Vintel. C'est cette ligne droite historique de Châteaudan. Nous l'avons, nous avons déconstruit avec notre partenaire, le PFL, l'établissement public foncier. Quand on va à Rue de Jalors, maintenant, au Richard Péguy, on voit un site grand, on voit un site qui a du potentiel. On est propriétaire, on a démoli les murs. J'ai beaucoup échangé avec les anciens amicaux de la GST pour préparer ça. Ça a été beaucoup de travail, beaucoup d'ingénierie. On a plein de réunions de trois ou quatre heures à Versailles avec un saliteur, avec des avocats. avec les partenaires, avec le PFL. Des moments, un peu trans-appartenant ou des visites sur site. Je leur disais, il faut aller vite, il y a des jeunes de Zola qui vont faire un peu d'urbex informel et c'est dangereux. Donc, maintenant, on a un site qui est déconstruit, qui est désorienté. Il y a encore un gros travail à faire de plusieurs mois jusqu'au début de l'année 2025. Et puis, ça, c'est un peu la première mi-temps et je dis la deuxième mi-temps, c'est souvent un temps long. Il faut trouver un investisseur, personne morale qui investit 50 millions d'euros. Ça ne se trouve pas sous le chabot d'un cheval. Il y aura du temps pour qu'on trouve le bon. On a proposé une concession d'aménagement, une commission ad hoc au conseiller, une procédure administrative, juridique à développer, à construire. Donc, ça sera long. Bientôt, on est chez nous. On a eu des partenaires, j'en remercie, TTC, on a fait tout ce travail de déconstruction. La base, j'étais côté cimetière du Chandel, côté sud, côté le Chimpédi. Voilà, on a une verrue en moins, les Dunois le disaient. Vous voyez, j'ai voyé des Dunois qui étaient nés en 1982-83. Ils me disaient, moi, je n'ai jamais communé au GSP autrement que comme ça. D'accord. Et les anciens qui ont travaillé dans le site, c'est un centre de formation, un des pastures industrielles, le Château d'Ouillet est dans la LSP. On se souvient de ce conseil municipal aussi, fin de semaine, ils sont venus quittés là-bas pour protester contre la fermeture et on les comprend. C'était tout le cas. C'est un peu l'identité de Château d'Ouillet. C'est un baril, c'est un aussi géographique qui serait bien invité avec le parc de la Révis. L'idée, notre idée, c'est de construire des logements, un peu plus de 200 logements, on manque de logements. Toutes les classes moyennes qui arrivent ici, sur le territoire, il n'y a plus de trouver des logements de qualité, quantité et qualité de logements, appartements ou autre. Pôle d'attractivité, de compétitivité, il y a moins quelques items en termes de commerce, de restaurants, peut-être un hôtel. Mais je crois qu'il faut trouver un investisseur qui reste 10 à peu près 50 millions d'entrevissés. Il y a des cinémas, etc. Donc un pôle, mais ça sera long. En tout cas, on a récupéré le site, ce n'est plus une vérité. Il y a encore des mois de travail, mais c'est une belle avance à promener pour le territoire en plus des nombreux ordres de port vert qui va recruter 120 personnes, qui investissent 120 millions d'euros sur notre territoire. À la haute d'aéroports civilistes, il commence à y avoir de plus en plus d'avions basés, des aéronefs qui arrivent, des TBF, des DR-400, etc. Avec la clôture aéronautique, il se débarque. Alors on a des bonnes nouvelles économiques, on a 200 CDD sur le territoire, on a un taux de chômage inférieur à 7%, et on continue le développement industriel, le développement économique. Et puis après, c'est un moment festif, parce que la vie est un tout, et il faut respecter et faire du tout pour nos concitoyens. Très bien, merci à vous. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501 Merci.